L'arrivée au pouvoir de François Hollande, ça a été en effet un moment de grande déception parce que, je citais La princesse de Clèves parce que ça a été beaucoup commenté dans la presse, on a pensé que c'était lié à la personnalité de Nicolas Sarkozy. En réalité, c'était une posture, on a appris d'ailleurs, lui-même l'a dit, que Nicolas Sarkozy finalement allait au cinéma, lisez bien plus qu'il ne prétendait l'être. Et François Hollande, ça a été un moment de déception et de révélation, on s'est rendu compte que ça n'était pas lié à Nicolas Sarkozy, en tout cas à cette posture, parce qu'encore une fois, il y a probablement un écart, je ne connais d'ailleurs ni l'un ni l'autre, mais il y a probablement un écart entre ce qu'il disait, cette posture, entre guillemets, opposée au monde de la culture et la réalité de sa pratique. Mais lorsque François Hollande est arrivé, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était un facteur commun d'un certain nombre des élites politiques, mais pas seulement des élites politiques. Et de ce point de vue, la passion, ce que j'appelle la passion gestionnaire, la mise en avant des techniciens et notamment de tout ce qui est budgétaire, technologique, financier, et le symétrique de cette perte de valeur de ce qu'on appelait traditionnellement les humanités. L'honnête homme, aujourd'hui, n'est plus celui qui aime lire, revendique son goût pour la lecture, aime aller au cinéma, aime écouter de la musique, c'est celui qui sait compter. Donc évidemment, dans cette historique-là, ça devient un petit peu plus difficile de revendiquer son goût pour la culture. Merci.